salut à tous on se retrouve pour le deuxième épisode de à la découverte des free to play et aujourd'hui on voit le jeu alpha tuite donc je disponible gratuitement sur windows 8 donc c'est tout simple il vous suffit généralement d'aller dans le windows store ou la partie jeu et vous pouvez l'accéder facilement donc contrairement à certains de ses prédécesseurs il est entièrement gratuit à moins que vous vouliez accélérer le tout donc le jeu alors c'est tout simple comme on se déroule c'est un jeu de voiture de course principalement dans le sens où c'est pas un sportif ou un saut clou totalement pull board au niveau des voitures vous avez plusieurs types donc voitures d c b a et s sachant que les d peuvent pas participer aux autres etc etc chaque type de voiture ne peut participer qu'à son type de course donc à chaque fois vous avez des voitures plus ou moins fortes coûtant plus ou moins cher donc on peut passer jusqu'à 50 litres par exemple pour elle vous croire ça monte assez vite par exemple les s et sont de base extrêmement cher mais on peut être bien entendu ce que donc en unité on a l'accélération l'accélération c'est le temps qu'il vous faut au point de mort pour arriver à votre vitesse maximale vitesse max on peut l'avoir ici donc 210 par exemple qui est assez faible 202 c'est encore plus faible je dois vous l'accorder manubilité c'est assez important c'est à dire que plus c'est bas généralement moins c'est élevé moi c'est facile ensuite le nitro bas c'est le kilomètre en plus parce que vous avez incité mon nitro que je vous montrais juste après c'est le kilomètre heure que vous avez gagné après nous par exemple on peut voir qu'avec le nitro on passe facilement aux 40 alors que là on arrive à peine aux 30 bon ensuite chaque voiture peut être peinte différentes couleurs donc voilà on peut avoir différentes couleurs avant là je vais mettre en noir et améliorer au niveau de l'amélioration on peut améliorer l'accélération qui est assez important la vitesse la maniabilité et le nitro sachant que le premier niveau comme on peut le voir coûte très peu de points alors que les niveaux d'après coûte assez assez chère au niveau des points on peut les avoir en faisant la carrière au niveau donc qu'est-ce qu'on a en classement parce qu'on peut faire des parties en multijoueur partie multijoueur qui se passe avec d'autres joueurs par contre je vous conseille très fortement d'avoir de bonnes voitures et de savoir jouer avant parce que de ce que j'ai fait c'est pas forcément extrêmement dur de d'être dans les premiers mais être le premier s'il ya une personne qui a une bonne voiture de la même classe que vous j'utilise à 50000 c'est assez dur ensuite on peut arrêter des amis on peut voir les nouveaux les exclusivités au niveau de la carrière on a plusieurs saisons c'est à dire qu'on va avoir comme on peut le voir ici plusieurs deux sur map sachant que il ya trois étoiles qui sont consacrées au classement c'est à la troisième une étoile deuxième deux étoiles premier une étoile trois étoiles excusez moi et deux étoiles qui sont consacrées à des missions c'est à dire par exemple certaines missions c'est de faire un dérapage de temps de mètres certaines missions c'est faire temps de m avec les sauts certaines missions c'est d'éjecter temps de voiture ou ne pas mourir voilà donc on a différents types de voitures ensuite on appuie donc plusieurs saisons on a saison 1 saison 2 saison 3 saison 4 saison 5 saison 6 saison 7 saison 8 et c'est tout donc normalement à ce niveau là saison 8 c'est plus des voitures type s si je ne me trompe pas donc ensuite si on descend un peu on peut faire des courses en wifi local avec les personnes près de chez vous et surtout des courses solo rapide vous avez un système de niveau par proposer tout le coup de gagner l'expérience qu'on gagne en même temps vous faites des courses de carrière je précise encore les points c'est la même chose ça se gagne pas très rapidement mais assez quand même donc qu'on peut le voir on a des médailles certaines médailles valent plus que d'autres et plus vous avez une médaille bien sûr plus vous allez avoir de points donc à ce niveau là on a aussi des succès principalement acheter voiture ou dérapé sur temps de distance on va pouvoir justement changer son logo pour avoir plusieurs types de gros je les montre donc ça va du taureau ninja à la mort spartiate le clown laro pirate le lion la fille kawaii le truc tiki les dés la sono le catch le scorpion le dessin un peu bizarre le cheval le démon japonais ou chinois je ne sais plus de mort animale je ne sais pas trop ce que c'est l'espèce de yeti le tigre le moche l'aigle en feu et le crâne voilà on peut donc choisir ce qu'on veut c'est très simple donc voilà maintenant je vais vous montrer un peu comment il se passe donc on peut choisir sa classe au niveau des voitures au niveau des modes on appuie en mode classique c'est juste une course le mode élimination donc c'est tout simple c'est vous avez avancé vers un chronomètre et le dernier de la file est éliminé au niveau du chronomètre vous êtes dernier vous pétez et ça avance jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne duel il n'y a que deux voitures le but est d'arriver premier bon voilà alors éjection c'est tout simple il vous faut éjecter plus de voitures que vous avez d'air serre donc c'est assez simple en soit je vous montrerai ça juste après alors le mode d'infection c'est un mode assez sympa c'est un mode de tout simple au début de la partie le dernier joueur est infecté et il doit il a le nitro illimité donc voilà du nitro illimité c'est super on n'avance plus et tout le problème c'est que il vous faut taper des voitures ou faire certaines actions pour essayer de gagner du temps parce que quand vous arrivez à 0 votre voiture pète redevenez normal et vous avez perdu beaucoup de temps qui vous fera attraper sur la course et du coup il faut essayer de rester vers le milieu histoire de taper un peu tout le monde et pour essayer d'avoir le dernier mot à la fin le slalom il suffit de faire des dérapages et des slalom un peu partout alors au niveau des maps on a plusieurs on a le nevada qui n'a la plus la plus simple trois tours si je ne me trompe pas l'islande tokyo qui n'a pas assez spécial de tout si je ne me trompe pas un ou deux tours je ne sais plus vu qu'en fait elle a souvent plusieurs chemins possibles certains plus rapide que d'autres mais toutes les toutes les routes de manière ont plusieurs chemins sauf que elle en a partie sûrement et surtout elle a un robot géant donc voilà alors au niveau français on a la guyane donc voilà va très sympa parce qu'en fait vous allez avoir une fusée le début le premier tour vous allez faire et au niveau du deuxième tour la fusée va décoller ce qui va libérer une rente d'accès qui vous permet de passer au milieu ce qu'il faut gagner quelques secondes sachant que les sauts vous font perdre du temps même si vous êtes en nitro vous faites un stôt vous avez perdu temps mais par contre vous avez gagné du nitro londres ensuite je la teste barcelone les alpes donc français ou suisse ou boudoir et venise avec monaco voilà on a ça du coup moi j'ai bien envie de vous montrer la guyane pour aussi d'ailleurs mettre en aléatoire si on veut vraiment de l'aléatoire je vais mettre en classique classe d et je vais lancer une partie donc on se retrouve sur le jeu donc là je vais vous présenter deux gameplays le premier donc c'est comme je vous ai montré la guyane française en classique et le deuxième ce sera une partie en carrière sur iceland avec une voiture de classe c donc le classe c qui sont à 250 km au minimum tandis que là je suis à 210 avec cette voiture là comme on peut le voir tout dessus c'est une c'est un jeu très arcade qu'on peut jouer à la manette autant qu'au clavier même si le clavier beaucoup moins fun et beaucoup moins pratique à jouer parce que la manette c'est simple vous avancez vous tournez vous mettez le nitro voilà au niveau du jeu là le jeu est très bien dans le sens où vous avez comme on peut voir souvent beaucoup de possibilités au niveau de la route certaines sont plus longues certaines sont plus courtes certaines sont plus dangereuses là j'ai par exemple de faire une technique assez pratique dans les tournants assez serré qui est en fait tout simplement de foncer normalement et ensuite au moment où j'arrive dans le virage je dérape et pendant que je dérape je remets le nitro c'est à dire qu'une fois que je suis en place que j'ai bien dérapé vu que ma vitesse a été rendement baissée je vais donc faire un petit dérapé faire une petite accélération au nitro que j'aurais gagné je l'expliquerai juste après grâce au dérapage qui va permettre de partir très rapidement et de revenir à la vitesse normale assez rapidement ce qui est très utile donc voilà alors au niveau de la particularité du jeu bon voir y'a un mode nitro le nitro gagne en faisant des éjections c'est à dire en cassant des voitures bon pour péter les voitures en fait vous avez de possibilités soit vous lui tombez dessus par en haut ce qui est assez compliqué soit vous lui foncez dedans avec du nitro principalement sinon c'est plus dur ou le vous le faites rentrer dans un objet en le poussant normalement ça marche aussi si vous rentrez dans par le derrière ou sur les côtés c'est plus efficace pour info ce mouvement de terre de sauter de passer par dessus ne peut être fait qu'en accident du nitro sinon et en parlant de mourir on peut voir que là j'ai pas fait attention et je me suis pris le véhicule donc quand on meurt on va devoir atterrir donc sur une certaine zone plus ou moins plus ou moins devant ou derrière suivant l'endroit où on meurt si on saute on sera après le saut généralement ensuite chose à savoir donc le nitro on le gagne avec les bouffées en nitro comme on peut le voir en détruisant des voitures en détruisant des barrières ou des objets quelconques en faisant des dérapages plus selon plus on en gagne ou tout simplement donc là je vois voir que j'ai un dérapé tout simplement en sautant sachant que quand on saute le nitro se bloque donc là on peut voir j'ai totalement foiré mon saut des titres j'arrive beaucoup plus loin on peut même arriver en haut vu les une trou doré qu'on voit durant des faits de 3500 on peut tourner sachant voit moins vite qu'on a un trombe au voir que j'avais 20 km en tout la limite maximale au niveau du jeu le jeu est très pratique enfin très facile en mode solo rapide on peut le voir car c'est tout simple vous êtes en avantage au niveau de la force et de la puissance contre les autres voitures et surtout vous êtes plus intelligente c'est à dire que les voitures par exemple juste après elles vont faire que des tours tandis que si vous êtes intelligent vous faites comme moi ce qui vous fait gagner plusieurs secondes car passer par un tout ça veut dire qu'on ne peut le voir faire des virages faire des zigzags tandis que là vous avez juste à passer au dessus ce qui vous fait gagner du temps donc après en multi ou en carrière c'est totalement différent durant carrière vous êtes presque comme dans le multi c'est à dire que vous allez avoir beaucoup moins de résistance et que les adversaires vont être beaucoup plus intelligent surtout en multi mais une chose important à savoir donc déjà là on voit pas de voiture alors qu'en carrière il y en aura chose important c'est à savoir en multi joueurs la voiture que vous avez compte en partie rapide vous pouvez avoir la voiture le plus merdique de la classe donc là pour moi j'ai la voiture de base et pourtant je vais massacrer les adversaires pourquoi même tout simplement parce que ça ne change pas grand chose vu que vous êtes en avantage par rapport aux autres alors qu'en multiste vous avez une voiture légèrement plus forte et plus rapide vous allez être au dessus des adversaires de base donc c'est surtout en multi en carrière que les décisions de du chemin va être importante pour voir que là je m'apprendrai légèrement plus dur vu qu'un virage c'est serré enfin plus ou moins serré alors que par exemple l'autre côté ils m'ont serré mais beaucoup plus long et c'est souvent des choix qui est de terrain qui en font gagner ou perdre donc là on va passer au deuxième gameplay les maps au niveau des maps vous en avez plusieurs je vous ai montré tout à l'heure chaque map a ses particularités chaque map a ses au niveau des particuliers des mouvements de terrain souvent donc on a vu l'arrivée des véhicules et à vers une abette spatiale qu'il a atterrissé il y avait une fusée qui décolle et voilà là on a tenu des geysers on a des cascades déjà un pouvoir que j'aime dès le début me foirer donc je vous montre là juste après ma pince land c'est une map qui a des virages assez souvent ces virages donc la voile à premier premier fait je vais un peu trop sur le côté on peut voir sur la la map que il ya une grande dote c'est-à-dire que là j'ai pas l'air dans les champs il n'y a pas de problème et comme un abruti je suis la route au mieux de passer justement dans la zone qui va me faire perdre du temps et passer de deuxième à s'inquiète parce que moi c'est raté donc voilà c'est des erreurs comme ça qu'ils vous font perdre parfois et donc toutes les maps ont leurs particularités certaines sont plus dures je pense notamment à venise venise qui n'a pas forcément compliqué elle est longue et par contre c'est très serré certes que la particularité des voitures de classe c'est leur vitesse par exemple par rapport aux classes d mais de base que vous prenez une classe avancée plus à la vite et justement c'est cette classe c'est à venise je pense que je l'attends un peu avant de les utiliser personnellement tout simplement parce que c'est assez compliqué déjà de base vu que c'est très série et que vous avez des murs partout alors que si vous prenez un mur un peu sur le côté c'est pas grave si vous foncez dedans ou dans un véhicule ça va déjà beaucoup moins bien le virage d'ailleurs ici on peut voir qu'on peut soit à l'effort d'rapage comme je vous ai montré sont peut-être naturellement e mais donc venise de la très serré il faut faire quand même vachement attention alors là j'ai je me loupais normalement je n'aurai pas de rire sur la terre par contre il y a deux maps par exemple je pense à tokyo qui est une très grande map aussi qui a un tour alors par exemple là et ça on peut avoir des fois deux tours sur le mode qu'on prend et la classe surtout donc tokyo est une map où il ya beaucoup d'effets il ya pas un robot qui a essayé de vous attraper bon voilà mais davantage c'est qu'elle est assez espacée contrairement à venise alors certes il ya des difficultés quand même assez importante et surtout des chemins un peu compliqué à savoir qui est quoi mais sinon voilà alors par contre ce que j'ai pas compris c'est normalement on a différents tremplins pour monter au dessus et continuer à passer au dessus et là bizarrement il n'y avait pas donc j'arrive à la fin de ce gameplay j'espère que la vidéo vous a rappelé vous aura donné envie d'y jouer il est gratuit vous pouvez trouver sur le windows store facilement je crois aussi qu'il y a une version tablette mais je n'en suis pas sûr donc là je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs les médailles qu'on gagne donc là je me suis fait j'avais appui sur facebook sans le vouloir donc on va pouvoir voir les médailles on peut télécharger son fantôme d'ailleurs si vous avez fait un bon score en carrière le médaille vous avez par rapport à votre place par rapport aux bonus et après par rapport à tout ce que vous avez fait donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à tous à la prochaine salut